chapitre xiv le retour de thomas les dix sont dans la cour de la maison du cénacle ils parlent entre eux puis ils prient ensuite ils recommencent à parler simon le zélote dit je suis vraiment affligé de la disparition de thomas je ne sais plus où le chercher j'en dis et moi non plus il n'est pas chez les parents il n'a été vu par personne pourvu qu'il ne l'ait pas pris s'il en était ainsi le maître n'aurait pas dit je dirais le reste quand l'absence sera là simon dit c'est vrai cependant je veux encore aller à bétanie peut-être il erre dans ses collines sans oser se montrer va va simon tu nous as tous rassemblés et sauvés en nous réunissant car tu nous as amenés chez lazare avez-vous entendu quelles paroles le seigneur a eu pour lui il a dit le premier qui en mon nom a pardonné et guidé pourquoi ne le met-il pas à la place de l'iscariote demande mathieu philippe répond parce qu'il ne voudra pas donner au parfait ami la place du traître pierre dit j'ai entendu dire tout à l'heure quand j'ai fait un tour au marché et que j'ai parlé à des marchands de poissons que oui je puis me fier à eux que ceux du temple ne savent que faire du corps de judas je ne sais pas qui l'a fait mais ce matin à l'aube les gardiens du temple ont trouvé son corps corrompu avec encore la corde au cou à l'intérieur de l'enceinte sacrée je pense que ce sont des païens qui l'ont détaché et jeté là à l'intérieur qui sait comment Jacques d'alfait dit à moi on a dit hier soir à la fontaine que dès hier soir on a lancé les viscères du traître juste contre la maison d'anna des païens certainement car nul hébreu n'aurait touché ce corps après plus de cinq jours qui sait comme il était décomposé oh une horreur depuis le sabbat Jean pâlit à se souvenir mais comment a-t-il fini dans cet endroit c'était à lui Barthélémy dit et qui a jamais su quelque chose d'exact de judas de carriote rappelez-vous comme il était fermé compliqué Simon répond tu peux dire menteur Barthélémy jamais il n'était sincère pendant les trois ans qu'il a été avec nous nous qui avions tout en commun nous étions devant lui comme devant le mur élevé d'une forteresse Jude d'Alphée s'écrit d'une forteresse oh Simon dit plutôt d'un labyrinthe Jean dit oh écoutez ne parlons pas de lui il me semble qu'on va l'évoquer et qu'il doit venir nous troubler je voudrais effacer son souvenir de moi et de tous les coeurs qu'il soit hébreu ou gentil hébreu pour ne pas rougir d'avoir de notre race enfanté ce monstre gentil pour que parmi eux il n'y ait pas quelqu'un qui puisse dire un jour ce fut quelqu'un d'Israël qui le trahit je ne suis qu'un garçon et je ne devrais pas parler le premier devant vous je suis le dernier et toi Pierre tu es le premier et ici il y a le zélote et Barthélémy qui sont instruits et il y a les frères du Seigneur mais voilà je voudrais mettre vite à la douzième place quelqu'un qui soit saint car tant que je verrai cette place vide dans notre groupe je verrai la bouche de l'enfer avec ses puanteurs parmi nous et j'ai peur que cela nous dévoie mais non Jean tu es resté impressionné par l'horreur de son crime et de son corps pendu non non la mère aussi a dit j'ai vu Satan en voyant Judas de Kériot oh a-t-on nous de chercher un saint pour mettre à cette place écoute moi je ne choisis personne si lui qui était Dieu a choisi un Iscariot que choisira donc le pauvre Pierre et pourtant tu devras bien non mon cher moi je ne choisis rien je le demanderai au Seigneur assez de péchés faits par Pierre Jacques d'Alphée dit il y a tant de choses que nous devons demander l'autre soir nous sommes restés comme hébétés mais nous devons nous faire apprendre car comment ferons-nous pour comprendre si une chose est vraiment un péché ou si elle ne l'est pas vois comme le Seigneur parle des païens d'une façon différente de la nôtre vois comme il excuse plutôt une lâcheté et un reniement que le doute sur la possibilité de son pardon oh moi j'ai peur de mal faire dit-il découragé vraiment il nous attend parler et pourtant il me semble ne rien savoir je suis hébété depuis une semaine à vous décourager l'autre Jacques moi aussi moi aussi et moi de même ils sont tous dans les mêmes conditions et se regardent l'un l'autre avec étonnement ils recourent à ce qui est désormais leur dernière solution nous irons trouver Lazare disent-ils peut-être que là nous trouverons le Seigneur et Lazare nous aidera on frappe à la porte ils se taisent tous pour écouter et ils poussent un oh de stupeur en voyant entrer dans le vestibule et lit avec Thomas un Thomas si hagard qu'il semble que ce ne soit plus lui ses compagnons se pressent autour de lui en criant leur joie tu sais qu'il est ressuscité et qu'il est venu et il t'attend pour revenir oui Eli aussi me l'a dit mais je n'y crois pas je crois ce que je vois et je vois que pour nous c'est fini je vois que nous sommes tous dispersés je vois qu'il n'y a même plus un tombeau ou le pleurer je vois que le sang-nédrin veut se débarrasser à la fois du complice dont il décrète l'inhumation comme si c'était un animal souillé au pied de l'olivier où il s'est pendu et des fidèles du Nazaréen j'ai été arrêté le vendredi aux portes et ils m'ont dit toi aussi tu étais l'un des siens il est mort désormais retourne battre l'or et je me suis enfui mais où nous t'avons cherché partout où je suis allé vers la maison de ma sœur à Rama puis je n'ai pas osé entrer car pour qu'une femme ne m'adresse pas de reproche alors j'ai erré à travers les montagnes de Judée et hier j'ai fini à Bethléem dans sa grotte combien j'ai pleuré j'ai dormi dans les décombres et c'est là que m'a trouvé Élie quand il est venu je ne sais pourquoi Élie dit pourquoi mais parce qu'aux heures de joie ou de douleur trop grandes on va où on sent Dieu davantage moi bien des fois ces années-ci je suis allé là de nuit comme un voleur pour me sentir caresser l'âme par le souvenir de son vagissement et puis je m'échappai dès le lever du soleil pour ne pas être lapidé mais j'étais déjà consolé maintenant j'y suis allé pour dire à cet endroit je suis heureux et pour en prendre ce que je puis nous en avons décidé ainsi nous voulons prêcher sa foi mais nous en recevrons la force d'un morceau de ce mur d'une poignée de cette terre d'une écharpe de ces poteaux nous ne sommes pas assez sains pour oser prendre la terre du calvaire tu as raison Élie nous devrions le faire nous aussi et nous le ferons mais Thomas Thomas dormait et pleurait je lui ai dit éveille-toi et ne pleure plus il est ressuscité il ne voulait pas me croire mais j'ai tellement insisté que je l'ai persuadé le voici maintenant il est parmi vous et je me retire je rejoins les compagnons qui vont en Galilée la paix à vous Élie s'en va Thomas il est ressuscité c'est moi qui te le dis il a été avec nous il a mangé il a parlé il nous a bénis il nous a pardonné il nous a donné le pouvoir de pardonner oh pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt Thomas ne sort pas de son abattement il hoche la tête têtu je ne crois pas vous avez vu un fantôme vous êtes tous fous les femmes les femmes pour commencer un homme mort ne se ressuscite pas un homme non mais lui est Dieu ne le crois-tu pas si je crois qu'il est Dieu mais précisément parce que je le crois je dis que si bon qu'il puisse être il ne peut l'être au point de venir parmi ceux qui l'ont si peu aimé et je dis que si humble qu'il soit il doit en avoir assez de s'humilier dans notre carne non il doit être il est certainement triomphant au ciel et peut-être il apparaîtra comme esprit je dis peut-être nous ne méritons même pas cela mais ressuscité en chair et en os non non je ne le crois pas mais si nous l'avons baisé vu manger entendu sa voix senti sa main vu ses blessures rien je ne crois pas je ne puis croire pour croire je devrais voir si je ne vois pas dans ses mains le trou des clous et si je n'y mets pas le doigt si je ne touche pas les blessures de ses pieds et si je ne mets pas ma main où la lance a ouvert son côté moi je ne crois pas je ne suis pas un enfant ou une femme je veux l'évidence ce que ma raison ne peut accepter je le refuse et je ne puis accepter votre parole mais Thomas te semble-t-il que l'on veuille te tromper non mes pauvres au contraire bien heureux vous qui êtes assez bon pour vouloir m'amener à avoir la paix que vous avez réussi à vous donner par votre illusion mais moi je ne crois pas à sa résurrection tu ne crains pas qu'il te punisse il entend et voit tout sais-tu je demande qu'il me persuade j'ai une raison et je m'en sers que lui maître de la raison humaine redresse la mienne si elle est dévoyée mais la raison lui le disait elle est libre raison de plus pour que je ne la rende pas esclave d'une suggestion collective je vous aime bien et j'aime bien le Seigneur je le servirai comme je puis et je serai avec vous pour vous aider à le servir je prêcherai sa doctrine mais je ne puis croire que si je vois et Thomas entêté n'écoute que lui-même il lui parle de tous ceux qui l'ont vu et comment ils l'ont vu il lui conseille de parler avec la mère mais lui secoue la tête assis sur un siège de pierre plus pierre lui que son siège têtu comme un enfant il répète je croirai si je vois la grande parole des malheureux qui nie ce qu'il est doux et si saint de croire quand on admet que Dieu peut tout Jésus dit petit Jean le cycle est fini après cela vous mettrez l'apparition à Thomas incrédule que vous avez eu le 9 août 1944 et quand tout l'évangile sera écrit il faudra encore y ajouter beaucoup pour les journées des palmes du lundi mardi mercredi pascal et de la matinée du jeudi comme je l'ai dit depuis le début les parties à insérer prises dans ce que tu as vu l'an dernier je te les ai déjà indiquées si le père Migliorini le veut il peut mettre les dictées de l'an passé que je t'indique maintenant et comme je prévois les observations de trop nombreux Thomas et de trop nombreux scribes de maintenant sur une phrase de cette dictée qui semble en opposition avec la gorgée d'eau offerte par Longin oh comme les négateurs du surnaturel les rationalistes de la perfection au contraire seraient heureux de pouvoir trouver une fissure dans le magnifique ensemble de cette œuvre de la bonté divine et de ton sacrifice petit Jean ils pourraient en faire levier dans cette fissure avec le pic de leur rationalisme meurtrier faire tout écrouler aussi pour les prévenir je dis et explique cette pauvre gorgée d'eau une goutte dans l'incendie de la fièvre et de la sécheresse des veines vidées prise par amour d'une âme qu'il fallait persuader de l'amour pour la mener à la vérité prise avec la plus grande fatigue dans les soufflements aigus qui me coupaient la respiration et gênaient la déglutition tant j'étais brisé par la flagellation atroce cette gorgée ne me donna d'autre réconfort que celui surnaturel pour la chair ce ne fut rien pour ne pas dire un tourment il aurait fallu des fleuves pour ma soif de ce moment et je ne pouvais boire à cause de l'angoisse des douleurs précordiales et tu sais ce qu'est cette douleur il m'aurait fallu des fleuves ensuite et on ne me les donna pas et je n'aurais pas pu les accepter à cause de l'étouffement toujours plus fort mais quel réconfort aurait été donné à mon coeur s'il m'avait été offert c'était d'amour que je mourais d'amour qui ne me fut pas donné la pitié est amour et en israël il n'y eut pas de pitié quand vous contemplez vous qui êtes bon ou analysez vous les sceptiques cette gorgée donnez-lui le nom qui lui convient pitié et non pas boisson on peut donc se dire sans pour cela tomber dans le mensonge que à partir de la scène je n'ai pas eu de réconfort dans tout le peuple qui m'entourait il n'y en eut pas un pour me donner du réconfort attendu que je ne voulus pas prendre le vin drogué j'ai eu du vinaigre et des mépris j'ai eu la trahison et les coups voilà ce que j'ai eu rien de plus tu as dit pourquoi l'an dernier n'ai-je pas vu ce geste de longin parce que tu étais terrorisé par la vision que tu avais subie de mes tortures parce que tu n'arrivais pas encore à décrire et à voir j'ai brûlé les étapes pour te donner un réconfort en vue de ta passion imminente mais tu vois que j'ai dû te reprendre avec moi pour te faire remonter toute ma torture avec une plus grande perfection et une plus grande paix est-elle parfaite ? oh non la créature même tenue dans mes bras et fondue avec moi est toujours une créature et elle aura toujours des réactions et des capacités de créature jamais elle ne pourra comprendre et décrire avec une véracité absolue et une absolue perfection étant une créature les sentiments et les souffrances de l'homme-dieu et du reste ils ne seraient pas compris par la plupart déjà ceux-ci ne sont pas compris et au lieu de se mettre à genoux pour bénir Dieu qui nous a donné cette connaissance unique chose à faire la plupart prendront des livres et des bouquins compulseront mesureront regarderont à contre-jour espérant 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 quoi mais de trouver des contradictions avec d'autres travaux semblables et démolir 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 au nom de la science humaine de la raison humaine de la critique humaine de l'orgueil trois fois humain combien il est démoli par l'homme d'œuvres saintes pour construire avec les décombres des édifices qui ne sont pas sains vous avez enlevé l'or pur pauvres hommes le simple et précieux or de la sagesse et vous avez mis du stuc et du plâtre teint maladroitement de poussière dorée que le choc de la vie des personnes des intempéries humaines des laves tout de suite en laissant une marque de lèpre qui bientôt se pulvérise réduisant à rien votre savoir ô pauvre Thomas qui ne croyez qu'à ce que vous comprenez et que vous éprouvez vous en vous mais bénissez Dieu et cherchez à monter puisque je vous donne la main monter dans la foi et dans l'amour j'ai voulu l'humiliation des apôtres pour qu'ils fussent capables d'être des pères des âmes je vous en prie et je parle en particulier à vous mes prêtres acceptez l'humiliation d'être placé après un laïc pour devenir père des âmes cette œuvre est pour tous mais comme il est particulièrement dédié à vous cet évangile dans lequel le maître prend par la main ses prêtres et les conduit avec lui parmi les rangs des élèves pour que les prêtres deviennent des maîtres capables de guider les élèves cet évangile dans lequel le médecin vous conduit parmi les malades car tout homme a sa maladie spirituelle et vous en montre les symptômes et les soins à donner allons donc venez et regardez venez et mangez venez et buvez et ne refusez pas et ne haïssez pas le petit Jean les bons parmi vous tireront de cette œuvre une joie sainte les savants honnêtes une lumière les distraits qui ne sont pas mauvais un plaisir les mauvais un moyen pour épancher leur science mauvaise mais le petit Jean a eu seulement douleur et fatigue à cause desquelles maintenant à la fin de l'œuvre il est comme une créature languissante par la maladie eh bien que dirais-je alors à mes amis qui sont les siens Marie de Magdala et Jean et Marthe et Lazare et Simon aux anges qui l'ont veillé dans sa fatigue je dirais le petit Jean notre ami est languissant allons lui porter l'eau des fleuves éternels et lui dire viens petit Jean contemple ton soleil et lève-toi car beaucoup voudraient voir ce que tu vois mais ce n'est qu'au préféré qu'il est accordé de connaître avant le temps le Seigneur éternel et ses journées dans le monde viens le Sauveur avec ses amis viens à ta demeure en attendant que tu ailles avec lui et eux à sa demeure va en paix je suis avec toi à la fin à la fin le Seigneur